Nangz Reborn Wow Bonjour les amis Bienvenue sur Nangz Reborn Nous sommes de retour pour une autre vidéo Une vidéo extraordinaire Ce que nous l'entendons ici C'est vraiment grave C'est vraiment grave ce qui se passe Asseyez vous bien les amis Asseyez vous bien les frangisseurs C'est un truc de ouf Nous allons découvrir des choses Sur la sorcellerie Comment les sorcelleries arrivent à atteindre les gens Est-ce qu'on vous a livré ? Qui vous a livré ? Comment ça se passe ? Un homme a décidé de tout nous révéler ici Ce que nous l'entendons Ça dépasse vraiment l'entendement humain Et si vous Vous ne croyez pas tellement aux choses des sorciers La sorcellerie et tout ça Moi je vous dis clairement Aujourd'hui L'ami Ce n'est pas de la blague Les sorcelleries existent La sorcellerie existe aussi Et toute cette méchanceté Que vous voyez dans ce monde Où il y a des guerres On tue jusqu'à plus de 300 000 personnes Posez-vous des vraies questions Il y a un esprit maléfique derrière Et comment cet esprit maléfique opère ? Nous allons toucher le cadre de la sorcellerie Pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe Écoutez cette vidéo très attentivement Et si vous avez envie de nous soutenir Nous aider à continuer le travail En faisant des dons Regardez cette vidéo jusqu'à la fin A la fin vous allez recevoir toutes les instructions qu'il vous faut pour le faire Maintenant Nous allons tout découvrir ici Tout découvrir là les amis La magie La magie Toutes ces images que vous voyez les camps Nous ne sont pas là au hasard Écoutons ça ensemble C'est un truc hors du commun La sorcellerie ne peut pas t'intègre Si l'un de tes parents ne t'a pas livré à la sorcellerie Il dit que la sorcellerie ne peut pas vous atteindre Tant que l'un de vos parents ne vous a pas livré Ça veut dire que tant que les gens de votre famille Eux-mêmes ne se sont pas levés pour ouvrir une porte aux ennemis Ils ne pourront pas entrer chez vous Maintenant on parle des ennemis du monde spirituel Et c'est ce qu'il a tenté de dire Écoutons encore On ne peut pas On ne peut pas que quelqu'un ne peut pas venir de nulle part Il te prend et il te donne la sorcellerie Ou que la sorcellerie comment te poursuivre Sans que ce soit passé par tes parents Pour attirer une porte ouverte de ton sang Et il faut savoir que cette porte-là C'est soit du père, soit de la mère Et c'est toutes les conneries qu'on vous raconte La sorcellerie t'attaque Parce que tu ne comprends pas le monde spirituel Il faut savoir qu'un sorcier qui est aux Etats-Unis Et un sorcier qui est ici au Cameroun Égale valeur et distance Dans l'autre monde Ils sont proches Tous les sorciers se connaissent lorsqu'ils se rencontrent Et les sorciers se suivent les missions Ça veut dire Si quelqu'un est poursuivi par un sorcier Il va dans un autre pays Il n'échappe pas à la sorcellerie Dans l'autre pays où il est Les sorciers qui sont là Auront l'information de leurs frères Est-ce que vous avez entendu ça ? Ou bien est-ce que vous savez ce que cela signifie ? Parce que souvent Certaines personnes pensent que En fuyant leur pays Là où se trouve beaucoup de sorciers Pour aller vers un autre pays Peut-être que ce sera la solution à leur problème Alors que le monsieur est allé de nous dire clairement ici Que quand vous fiez votre pays Pour aller vers un autre pays Les sorciers que vous avez fui Transmettent la mission Il y a d'autres sociers qui se trouvent là-bas Afin que ces gens puissent vous combattre Du Cameroun Même si tu es au Liban Et les frères Ils continuent la même mission Que les autres ont commencé Ils continuent la même mission Que les sorciers de ton pays Que tu as fui là Ils continuent la même mission C'est là que tu vas voir Les mêmes choses se passer Là-bas Mais sous une autre forme Une autre forme Ça risque même d'être Une forme aggravée de la situation Grave En grave C'est la sorciers Grave C'est l'information-là d'abord Que je veux donner Parce que beaucoup de personnes Se mépriment Ils pensent que c'est parce qu'ils Vont fuir Dans d'autres pays Que la sorciers Les inquiets Peut-être vous n'êtes pas collé Avec les gens Qui pourront vous attaquer Sur le plan physique Mais il faut savoir bien Que sur le plan spirituel Que tu sois n'importe où Ce sont des entités éthères C'est le sang Alors tu es suivi Partout où tu es Et on peut savoir Où est-ce que tu te trouves À quel moment tu te trouves Il est important Que cette émission Soit une émission D'enseignement D'édification Les gens peuvent venir Comprendre Véritablement Ce qui se passe Dans la société Où les gens peuvent Véritablement Venir comprendre Qu'est-ce qui ne va pas Pouvoir bâtir Le petit monde Et Pouvoir éduquer Les enfants Sur ce qui est important Regardez Je vous ai dit tout à l'heure Que les sourcils Se connaissent tous Alors Pour qu'un sourcil t'atteigne Il ne peut pas t'atteindre À moins que quelqu'un De chez toi Aie ouvert une porte Pour qu'on t'atteigne Et il faudrait Que la personne ait du poids Je connais des mamans Qui ont ouvert des portes Pour qu'on attaque Les enfants Comme les papas Qui l'ont fait Il faut qu'on arrête De vous mentir Il faut qu'on arrête De vous raconter N'importe quoi Il faut savoir Aujourd'hui Que si la sourcil Est arrivée Dans la vie De quelqu'un Bonnédic Sur la personne C'est son sang Qui a ouvert la porte Ce n'est pas Quelqu'un d'autre Il n'y a pas Il n'y a pas Quelqu'un Qui va quitter Ailleurs Un voisin Et il te gâte Parce que Pour que le voisin Aie accès à toi Il a besoin De passer par ton sang C'est-à-dire Quelqu'un Qui est mystique Comme lui de l'autre côté Et qui lui donne L'autorisation D'avoir accès à toi Et c'est cette personne Qui est mystique Qui te livre Moignant quelque chose Ce sont des échanges Des échanges de pouvoir Des échanges initiatifs Des échanges d'énergie Des échanges de vibration Des échanges de beaucoup de choses Des grades Même parce qu'il y a des grades De l'autre côté Il y a des grades Il y a des grades Et des fois Pour passer d'un siècle A un autre siècle Qui est un peu plus initié Tu as besoin de faire Cette chose On connait des chefs traditionnels J'en connais Qui font du traffic D'ossements humains Pour atteindre ce siècle-là Des gens Des exhumeurs Par exemple Il y en a beaucoup en Afrique Des exhumeurs Tu ne peux pas arriver A ce niveau d'exhumeur Si tu n'as pas Donné un sacrifice ultime Qui est ce qu'on appelle Couper un arbre Couper des arbre Quand il dit exhumeur Vous comprenez ce que je dis Il y a des gens Qui exhument des corps Il faut savoir Que c'est de la haute Magie C'est de la sorcellerie De notre niveau Un exhumeur Il suffit qu'il soit Dans un deuil Il prend un morceau de terre Il jette dans la tombe La même terre Que tout le monde jette Il va de l'autre côté Du village Il appelle le corps Le corps vient le trouver Dans la rive Ça vient le trouver Devant lui comme ça Prenez très de sérieux Ce que je dis Alors pour qu'un sorcier T'atteigne Il a besoin de passer Par quelqu'un de ta famille A cette personne La famille donc Est un initié Parce que lorsqu'on se voit Tous sur le plan physique Lorsqu'on se rencontre On sait que celui-ci Est de tel ordre Celui-ci me voit Il me voit Il sait ce que je fais Donc je vais donc savoir Est-ce qu'il est de mon côté C'est-à-dire que Pendant que nous on se voit Pendant qu'on se voit Et que je vois les sorciers La première question du sorcier C'est de savoir Est-ce qu'il est de mon côté Parce qu'on se voit C'est-à-dire qu'on se voit Tous à nos réelles formes Mais il se pose la question Est-ce que celui-là Il est de mon côté Alors je vais faire des choses Pour voir s'il est de mon côté Et quand il se rend Comme que tu n'es pas De son côté La guerre commence Parce que tu l'as vu Tu comprends ce que je dis Alors que tu ailles n'importe où Les sorciers se connaissent Ils se voient Ils se connaissent Ils savent ce qu'ils font Il est sur la vérité Les sorciers se connaissent Et ils osent même Ils peuvent se trouver Dans la rue comme ça Ils sont censés Ne pas se connaître Par le nom Je vais vous dire Moi je m'appelle Mathieu Je vais de tel endroit Non mais spirituellement parlant Quand ils se voient Quand ils se connaissent Ça dit que spirituellement parlant Ils peuvent se regarder Et ils vont se reconnaître Ils vont s'identifier En tant que des sorciers Ils se connaissent très bien Et quand c'est comme ça Vous êtes en face De deux personnes frères De la manière Jésus a dit dans la Bible Que ce sont seulement Ceux qui mettent en pratique La parole de mon père Qui sont mes frères Qui représentent ma famille Et tout ça C'est comme ça Chez eux Eux chez eux là-bas Ils sont frères Quand ils font les mêmes choses Ils viennent du monde Des sorciers C'est-à-dire que Si vous êtes par exemple Frère A l'un d'un d'un Vous pensez que vous êtes frère Mais vous êtes juste frère Par la chair du sang Parce que vous êtes né D'une même mère Ou d'un même père Mais si spirituellement parlant Vous n'êtes pas sorcier Vous n'êtes pas réellement frère Ça veut dire que le sorcier Que ton frère Va rencontrer Dieu là-bas Il va le considérer Plus que toi Parce que pour lui C'est son vrai frère A cause du fait Que les deux sont Du même rang spirituel Du même clan Donc de quoi pas que tu Tu vas échapper C'est ton propre sang Qui te livre Parce que c'est ton propre Orteil Qui pèse ta chaussure Il ne faut pas penser Que quelqu'un peut quitter D'ailleurs Il vient de détruire la maison Si dans une maison On a détruit tes enfants Sache qu'il y a quelqu'un Dans cette maison là Par lequel on passe Par cette personne On passe pour te détruire Si par exemple Tu es loin de tes parents Et que dans ta maison Tu gardes un sorcier Que tes parents sont mauvais Par exemple C'est un exemple que je prends C'est par ce sorcier De la maison Qui vont passer Pour ta tête Parce que ce sorcier La maison va te livrer Il va te livrer Il va te donner Il perd quoi ? C'est une fraternité C'est comme des frères C'est comme les loges Maçonniques qui consorts Les frères se soutiennent Entre eux Il y a ce qu'on appelle La fraternité La fratrie des frères Ils se soutiennent C'est-à-dire qu'il n'y a rien Que tu vas donner A un sorcier Même si tu donnes Tout l'argent du monde Quand il rencontre Que son frère sorcier Que comme lui Qu'il se voit Sur le plan Assad Tout ce que l'autre Va lui demander Il va faire Parce que c'est des lois Qui rugissent Leur amitié Donner un sorcier Donner un sorcier Tout les voitures du monde Quand il rencontre Son frère sorcier Il devient lié Vous avez une question ? Il ne manque pas encore Voilà Il devient lié Parce qu'ils sont comme ça Donc si vous avez un ami Montrez tout l'amour Que vous voulez monter A partir du moment Où quelqu'un est sorcier De l'autre côté Tout ce que vous pouvez Donner à la personne Ne va jamais Empêcher Le fait que S'il est du mauvais côté Quand il rencontre Son frère Qui est du mauvais côté Comme son frère A plus de valeur Que toi Donc c'est des amitiés Que vous voyez des fois Et il faut savoir Que les sorciers Aiment faire les problèmes En journée Ils vont dire Qui sont les ennemis Parce que c'est l'une Des lois De l'autre côté Il ne faut jamais Qu'on sache Que nous sommes ensemble Donc ils vont se faire Une guerre Sans pareil Des voisins qui se font Une guerre Qui ne s'arrête pas Des voisins qui se font Des guerres terribles Toi tu as la toute la lutte Quand ils sont les ennemis Alors que de l'autre côté Ils s'asseillent ensemble Et ils mangent Mais pourquoi toi Tu ne le complènes pas Toi qui es aveugle Tu défends ton père Tu défends ta mère Elle ne connait rien Regarde comment on fait La guerre à la mère Regarde comment on fait La guerre à mon père Regarde comment on fait La guerre à mon frère Regarde comment on fait La guerre à ma soeur Regarde comment on fait La guerre à mon oncle Regarde comment on fait La guerre à ma tante Regarde comment on fait La guerre au grand-père On fait la guerre Mais sans savoir Que toutes les guerres Qu'on fait À tes proches Ne sont pas des guerres Comme tu penses Des fois On est obligé Ils sont obligés De faire ça Pour que tu ne saches jamais le poteau rose qui est caché derrière, ils se feront donc néguer. Et quand les gens entendent ça, ils n'aiment pas entendre ce genre de vérité. Parce que tant que tu ne vois pas ce que le plan astral, ne dis pas que quelqu'un est sain. Wow. Wow. Est-ce que vous venez d'entendre ce qu'il vient de dire? Est-ce que vous comprenez ça? En fait, que se passe-t-il? Vous pouvez, par exemple, avoir trois amis. Maintenant, parmi vos amis, il y a deux qui ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Quand vous vous rencontrez, pour boire, tout ça, les deux, c'est la bagarre. Tout le temps, c'est la bagarre. Vous-même, ça vous est négligne. Vous dites, mais ah, qu'est-ce qui est passé? Nous sommes des amis, nous sommes censés s'entendre. Et vous êtes là. Tout le temps en train de les séparer. Tout le temps en train de les séparer. Jusqu'à un moment donné, mais vous êtes fatigué. Et vous dites, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ici, le monsieur-là était train de dire que si vous voyez vos deux amis-là, comme des gens qui ne s'entendent pas, sachez que vous voyez cela au niveau physique. Parce que la réalité, c'est que ils font semblant de ne pas s'entendre physiquement, mais spirituellement parlant, ils s'entendent très bien. Dans le monde des sorciers, ils s'entendent très bien. et ils font ce jeu-là pour que vous ne puissiez pas connaître que les deux sont des sorciers. Ils sont ensemble dans le monde des ténèbres et ils travaillent contre vous. Est-ce que vous voyez ce jeu-là? C'est ce qu'on appelle le complot des sorciers. Que ce soit ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, si tu ne vois pas encore, ne te base pas sur ton jugement du cœur pour attester des choses. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne chasse pas. L'aider au départ, on chasse ce qu'on voit. On ne chasse pas ce qu'on ne voit pas. Parce que les personnes les plus saintes que tu peux voir sur ces ténèbres, que tu ne les connais pas sur le blanc en salle, tu ne peux pas savoir qui elles sont. On ne juge pas sur les apparences, mais on n'est pas là dedans. Parce que quelqu'un peut s'habiller en blanc alors que c'est un démon. Quand tu juges sur les apparences, tu ne sais pas ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que l'initiation est importante pour pouvoir arriver dans l'autre plan et de comprendre que c'est un mécanisme que les gens ne comprennent pas. De comprendre de façon claire et de se dire que non. C'est parce que je vois déjà que je connais les hommes. Mais si je ne vois, je dois me taire. Parce que je suis en train de juger ce que je ne connais pas. Et ceux qui ont les yeux, lorsqu'ils parlent, je dois me taire. Vous voyez des gens aujourd'hui, des vieux sont assis en train de parler de ces jeunes. Je vous trouvais des jeunes qui sont assis avec en train de leur point de vue. Pas que cher, que le lien. Tu donnes ton point de vue au milieu des initiés. Tu vois quoi d'abord. Tu connais quoi. Tu sais qu'ils parlent de quoi. Ils peuvent en train de dire que la mangue si elle n'est pas tombée là où il fallait. Et toi, je te lève. Tu dis vraiment le mangue si il y a le temps où ça produit, le temps où ça ne produit pas. Tu sais qu'ils parlent de quoi. Tu sais qu'ils parlent de quoi. Tu sais qu'est-ce qu'ils appellent la mangue. Tu sais que qu'est-ce qu'ils appellent la mangue. Toi, tu veux t'élever. Tu n'as ton point de vue. Et le mangue si il y a le temps où ça produit, ça ne produit pas. Là, directement, attention, ils savent que tu es quelqu'un. Tu viens fouiller les choses que tu ne connais pas. Et c'est comme ça que les jeunes, les jeunes, autant pour moi, meurent. Les jeunes meurent de soncellerie parce qu'ils ont pris ça comme un jeu. C'est pour ça qu'ils meurent. Ils pensent que la soncellerie, c'est un sport. ils ne comprennent pas que c'est quelque chose, il faut avoir une extrême sagesse il faut être sage pour pouvoir vivre au milieu des mystiques maintenant si vous avez compris maintenant que les sorciers passent par n'importe qui pour vous atteindre vous allez maintenant comprendre ce que je suis en train de dire dans la thématique dans laquelle on se trouve j'ai décidé de parler de ceci aujourd'hui parce que je ne suis pas là pour parler des sacrifices annuels c'est un point de sacrifice annuel je vais pas expliquer aux gens comment les sorciers font des sacrifices je l'ai déjà dit au départ ceux qui ont compris, ont compris ok comprenez que des gens qui sont de l'autre côté renouvelent leur sacrifice et il arrive un moment où ce qu'ils ont bien voulu donner soit la personne allait se protéger ailleurs et on n'a pas pu prendre la personne et qu'on a essayé on a essayé de vendre la personne on n'a pas pu parce que la personne est protégée dans un autre égrégore la personne est protégée par quelqu'un d'autre et la date à laquelle vous avez prévu pour le sacrifice ne prend pas c'est de ça que je veux parler ça dit que vous êtes arrivé au niveau d'un sorciers ils connaissent le parent ça dit que celui qui te livre il vous dit non comme j'ai mangé dans votre cotisation là ne vous inquiétez pas l'autre saison je vous livre moi-même ce qui est mauvais de leur côté c'est qu'on livre par partie il ne faut pas penser que il veut dire comme ça ça ne va pas paraître bizarre les gens ont l'impression que lorsqu'on parle de livre quelqu'un dans la société c'est qu'on porte la personne la balle dans la société c'est pas ça on peut commencer à te manger l'auteil tu viens encore deux ans mais l'auteil là n'est plus on peut te manger le bras tu manges avec tes deux bras mais le bras là ne produit plus rien c'est-à-dire tu es commissante tu es commissante tes mains pour faire le commerce ne produisent rien mets-toi les mains on a mangé ça mais maintenant il y a un temps pour que ce qui a été fait sur le plan mystique se manifeste sur le plan physique lorsqu'on a donc fini donc maintenant de te manger entièrement aujourd'hui on a donné parce qu'il y a des gens qui te livrent dans la sorcellerie ils ne peuvent pas te donner un amitié c'est compliqué ils procèdent donc à pas par si bon ils procèdent à petit à petit ils procèdent par partie et la date quand la date arrive et que tu as été donné entièrement on programme donc maintenant comment la chose qui est fait sur le plan mystique doit se manifester physiquement on te programme quelque chose de stupide une mort stupide soit une petite mouche qui va en cri dans ton oreille qui va se faire tu es mort soit une bête moto qui t'a fendé soit une bête bagarre peut-être je ne sais pas tu es un machin au culo comme ça au marché public peut-être tu es au marché les marchés africains et peut-être un pousseur de brouettes en passant te bouscule vous voyez un peu ce qu'il dit et toi je te tourne vers lui et tu dis au machin de brouettes là que tu dis tu me pousses pourquoi le machin de brouettes te gifle tu meurs tu meurs tu meurs tu slack tu as slack tu es go tu es mort pourquoi ce n'est pas parce que tu es fragile même le gars le plus costaud de la terre lorsqu'on a fini de manger lorsqu'on a fini de manger il faut parler de ce récit là Goliath on avait un grand nom David a fait un petit qu'a eu un homme et là on s'est suivi le jour de ta malchance même la chèvre te mort le bouc te mort pourquoi parce que le monde mystique les gens ne le connaissent pas il y a des autres dans la société très épure qui ne consomment que les arbres c'est un codage vous avez compris ce que je dis que pour eux ce n'est que ça qu'ils doivent manger et s'ils ont décidé que c'est sur toi ils vont venir dans ta famille ils vont promettre à l'autre sorcier de ta famille quelque chose qu'ils ne parviens pas avoir depuis sur toi mais qu'eux ils ont la connaissance pour retirer à toi lui donner mais ils te veulent on va te faire upgrade on va te faire on va te faire tu vas intégrer l'autre cercle il dit ok d'accord déjà sors déjà venons ta main dans tel endroit le niveau tu ne pouvais pas arriver on va t'amener on va t'apprendre on va t'apprendre voilà comment le gars te livre ce n'est pas compliqué pour te livrer c'est très facile et lorsqu'il t'a déjà livré tu es d'abord étonné que tu fais des rêves où on t'amène tu fais des rêves où tu manges dans des tables que tu ne connais pas tu fais des rêves que toi même tu ne comprends pas on t'a déjà amené dans la sorcier de gué et une fois que tu arrives là-bas on commence à te détruire mais il ne sait pas de ça que je veux parler tout ce que j'ai dit il y a beaucoup et puis ok il ne sait pas aller toi aussi lorsque donc vous livrez donc quelqu'un dans le monde de la sorcier de gué que les gens m'écoutent bien et que maintenant la personne qui t'a livré à cause de tes prières à cause de tes protections la date à laquelle on t'a livré passe on ne t'a pas pris la personne commence à avoir des problèmes dans sa confrérie satanique on lui donne des délais comment est-ce qu'il dit ? on lui donne des délais on lui dit tu as mangé pour nous nous on t'a donné pour nous tu as mangé dans nous nous aussi on a mangé pour toi il ne fait que problème non je vais vous donner je vais vous donner je vais vous donner je vais vous dire je vais vous former je vais vous donner je vais vous donner à date passée vous savez beaucoup du monde on se passe un sujet délicat que je parle maintenant il essaie à un moment ça ne donne plus il faudra l'autre là où je vais vous révéler donc ce qu'il va faire c'est à ce moment-là qu'il va se rabattre parce que lorsque j'arrive à ce niveau il ne s'agit plus forcément de ton sang que tu dois donner mais il s'agit d'un arbre que tu dois donner le faut que tu donnes quelqu'un vous le faites que les gens ne comprennent jamais pourquoi est-ce que tu travailles pour quelqu'un dans ton entreprise dans son entreprise il te vend il te vend tu travailles pour lui il te vend il te vend aux femmes là il te vend aux cons tu ne comprends pas comment il arrive à faire ça ne t'inquiète pas quand tu viens travailler pour lui lui qui est un mystique il voit les démons qui te poussent c'est les gens de ta famille qui veulent t'avoir depuis ils ne reviennent pas il fait juste alliance avec eux vous voulez quoi ok merci c'est pour ça qu'on dit vendre quelqu'un aux femmes la vendre ce n'est pas le patron qui te vend mais c'est lui qui t'achète ou auprès des tiens et voilà comment on tourne mais non quand ils n'ont pas pu et qu'ils essayent ils ne reviennent pas à ta voix voilà donc ce qu'ils deviennent et c'est où les gens vont s'énerver avec ce que je vais dire tout de suite mais je dois lui dire vous sauvez la plupart des gens parce que les gens ne connaissent pas la subtilité de ce moment et de ce qui se passe ils deviennent donc ceci vous marchez en route écoutez bien vous marchez en route vous tamponnez une dame ou un homme qui vous dit je vois tel problème dans ta vie écoutez bien ce que je dis écoutez moi bien je vois tel problème dans ta vie tu as toujours de problème ma fille je vois 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 je peux te dire j'ai compris ce qu'il dit il te dit des choses de ta vie nous les mystiques on a un codage pour appeler ça on les appelle les chasseurs donc si vous entendez un mystique dans un certain décret dire oh il a un soumis en bassin ou en français oh il a la chasse c'est que comme il n'a pas pu livrer les gens de chez lui il faut qu'il trouve un autre moyen de livrer mais comment va-t-il donc livrer quelqu'un d'autre il devient non ce qu'on appelle il utilise un don de sorcier pour faire des prédictions aux personnes les plus faibles alors il va se placer en route et il te dira tu as tel problème je vois telle chose qui t'arrive tu essaies de faire des progrès ça n'avance pas et tout et tout et tout il y a quelqu'un qui veut te tuer dans les jours qui arrivent c'est lui-même qui doit donner son sacrifice mais qui ne parvient pas maintenant il faut qu'il passe par un autre moyen pour livrer il faut bien écouter ce que je dis alors tu t'abandonnes à cette personne parce que tu vas dire ok je cherche à te faire criper mais tu sais que la personne veut que tu reviennes et comme moi je sais que c'est le mode opératoire de certains sorciers qui n'ont pas pu donner les sacrifices ils passent par le même canal pour te parler de ta vie pour avoir accès à toi pour te livrer je vous dis donc comment ça se passe je vous ai dit c'est ça où au coeur du secret n'est pas l'émission des enfants je n'ai pas besoin d'aller dans les chaînes de télévision je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin de ça ma page youtube me suffit je ne veux pas être contrôlé dans ce que je dis je vais dire ce qui est clair que les gens comblènent parce qu'il faut dénoncer ces choses il y a beaucoup de pasteurs qui sont des sorciers il y a beaucoup de prophètes qui sont des sorciers il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont des sorciers il y a beaucoup de voyants qui voient mais qui sont des sorciers qui font des sacrifices annuels vous allez entendre que dans telle église il y a des gens qui font mourir de façon bizarre il n'a pas pu faire ce sacrifice il va nous passer par révélation pour te parler cette révélation il utilise son don de sorcier pour t'attirer parce qu'il sait que quand tu viendras tu seras sa merci pour les travaux et il te livrera regardez ce qui va se passer et une fois qu'elle va le faire et qu'elle a utilisé ta langue de sorciers pour t'aider c'est là donc qu'elle va attendre un an elle n'est pas précis elle attend 6 mois 8 mois quand le temps arrive le problème commence c'est dans ta vie tu peux un enfant c'est fini elle a récupéré mais comment vas-tu savoir que c'est elle tu ne peux pas justement parce que quand tu vas aller consulter elle est à fait du bien les sorciers ne dénonçaient pas les sorciers dans les consultations elle t'a fait du bien tu ne peux pas elle est cachée tu ne peux pas la sorciérie ne peut pas t'attir vous avez entendu tout ça les amis est-ce que vous avez entendu tout ça les fournisseurs ce sont des choses qui sont vraiment réelles ce n'est vraiment pas de la blague la sorciérie elle dit les choses les choses bizarres comme ça elles existent et surtout en Afrique je remarquais que en Afrique la chose qui fatigue les gens ce sont en général en fait la chose qui fatigue les gens c'est en général la sorciérie la sorciérie c'est une chose qui ne veut pas voir les gens évoluer comme Dieu le souhaite c'est s'assélérer surtout dans les familles avec les représentants des sorciers et ces gens ne font que détruire et mettre les bâtons de la roue aux chants ça fait que pour pouvoir vous en sortir comme vous êtes dans certaines familles africaines il faut vous éloigner carrément de tout le monde pour avoir bien vous acclède ce qui se passe autour peut-être que vous êtes né parmi des sorciers pour ce qui concerne chez les blancs là-bas là-bas on dit souvent qu'eux aussi ils ont pour eux on dit qu'eux ils ont leur forme de sorciérie et moi je vois que là-bas c'est le satanisme qui est rempli là-bas c'est-à-dire un niveau encore plus haut on a l'impression que ce sont carrément les démons qui opèrent mais vous avez l'impression qu'ils sont beaux ils sont jolis ils sont inoffensifs ils ne font rien dans cette affaire non hein non hein ah regardez ce qui se passe dans le monde des guerres où on voit des centaines de milliers de personnes tuées des destructions à gauche et à droite allez regardez ce qui se passe à gauche et à droite dans le monde renseignez-vous mais qui est à l'oeuvre ce sont les démons qui contrôlent les blancs maintenant et ces démons là qui contrôlent ces blancs sont terribles ils sont des démons géants qui créent des destructions des inondations des trucs terribles ils sont capables de provoquer ça et c'est avec ces grands démons très mauvais là que les blancs là sont allés se lier sont allés collaborer sont allés s'entendre pour faire de mauvais choses sur la terre et ils offrent au diable des sacrifices si le diable dit qu'il a besoin de sang il a besoin qu'un million de personnes meurent et ils vont créer des conflits les présidents qui seront en conflit que vous allez voir dans le monde des ténèbres ils s'entendent très bien mais comme le diable a demandé à ce qu'il y ait des morts ils vont faire semblant sur la terre ici comme ici ils ne s'entendent pas ils vont commencer à faire des trucs bizarres si vous ne savez pas le jeu vous allez vous mettre dans le jeu aussi et vous allez supporter l'un d'autre les autres vont supporter l'autre côté et donner la division au nouveau pour rien pour rien ce n'est qu'une manipulation comment on dit que les africains ce sont les maîtres de la sorcellerie et puis les blancs sont venus le rendre esclaves c'est à côté ça là c'est à côté de ça les blancs ont atteint le niveau où ils causent avec les démons des démons géants des démons même quand le diable les voit ils disent qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a ils ont dépassé le niveau c'est pourquoi au niveau de la technologie ils sont en haut ils sont grâce en haut vous voyez ils sont en haut mais c'est un niveau que les africains n'ont pas encore atteint voire même on les empêche d'atteindre le niveau pour que dans leur hiérarchie spirituelle les africains ne soient toujours en bas avec les sorcelleries ils ne puissent pas évoluer ils ne vont jamais jamais évoluer sinon si ils doivent évoluer ils doivent forcément collaborer avec les blancs c'est-à-dire la sorcellerie maintenant le mysticisme vous voyez ça et ces blancs-là qui sont allés faire des contrats avec ces démons-là à chaque période il doit y avoir un mouvement pour que les gens meurent que le sang coule pour qu'ils puissent nourrir les démons géants parce que les démons géants ils ne peuvent pas le payer avec de l'argent ils ne peuvent pas le payer avec de l'argent c'est avec le sang humain les morts tout ça ils essaient de sacrifier ce qu'ils font et après ils vont venir dire oh la condélie à toute la famille ils vont même envoyer beaucoup d'argent pour partager aux familles des gens touchés et et puis ça passe comme ça c'est pourquoi vous vous devez vraiment vous confier à Dieu priez un mot de sortie remercier Dieu de vous avoir protégé quand vous êtes sortis et vraiment soyez sérieux de les histoires de Dieu soyez sérieux de l'affaire de Dieu ce n'est pas de la blague quand il y a beaucoup de sorcières derrière toi tu ne peux même pas te permettre de boire jusqu'à être saoulé boire jusqu'à être saoulé c'est interdit chez toi parce qu'il suffit seulement que tu fermes les yeux nettes bon la société arrive pour te combattre il suffit que tu fermes les yeux nettes et de moins arrive pour essayer de t'éliminer donc tu ne peux pas toi en tant qu'un chrétien enfant de Dieu quelqu'un qui est associé derrière toi je ne peux pas aller boire tu ne peux pas boire jusqu'à tes souliers jusqu'à dire oh lui on le connait non c'est le soula ce n'est pas possible parce que ce monde est très compliqué et nous sommes en guerre en guerre et ce sont de telles créatures des créatures comme ça que vous voyez assis sur le trône du monde le trône des chefs d'État le trône des présidents tu vois où le président t'as dit oh ça c'est le président oh le président t'as voté alors que derrière lui c'est lui c'est ça là c'est ça là c'est un de monde comme ça au moins un de ces deux mots qui est assis là et c'est le deux mots qui dirige le pays c'est le deux mots qui dirige le monde et après on s'étonne oh on voit des lois bizarres des lois bizarres ça complique tout le monde des lois qu'est-ce qu'il y a des lois ça on dit que les gens qui sont à l'école qui ont fait de longues études ils sont pétés ils sont bêtes maintenant ils voient des lois bizarres et ça ça me fait que commencer ils vont vous montrer quelque chose ils vont vous montrer ça ils vont vous montrer ce qui se passe et vous allez finir par comprendre que il y a des choses qui ne tournent pas rond dans ce monde et voilà et regardez par exemple sur TikTok les gens commencent à se réveiller les gens commencent à comprendre que ceux que nous dirigent ne sont pas ceux que nous croyons il y a des mains obscures maintenant derrière ça veut dire que cette affaire de succédé qui s'est trouvée dans le concours familial a dépassé le niveau maintenant c'est devenu le satanisme assez ouvert des choses mauvaises ont s'est passé dans ce monde vous allez voir des vies complètement détruites et les gens vont raconter des histoires pour essayer de couvrir leurs péchés pour essayer de couvrir leurs crimes et personne ne va se lever pour aller les arrêter non il faut attendre qu'il y ait le maximum de morts jusqu'à ce que ça atteigne le nombre que le dieu va demander avant qu'il ne puisse se lever mais là pour dire c'est bon c'est bon c'est bon arrêtez ça c'est pas bon vous voyez comment le monde et lesquels sont mauvais mes amis mes amis accrochez-vous à dieu waouh waouh c'est extraordinaire merci les Français d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous like commentez pas d'agir c'est gratuit et si vous voulez faire des dons pour soutenir ou soutenir la chaîne vous pouvez le faire via plusieurs manières il y a plusieurs méthodes si l'icône de dollars apparaît juste en dessous de cette vidéo cela signifie que vous pouvez écouter le site et faire les dons via superfils suivez juste les instructions et si vous remarquez que cela n'apparaît pas chez vous c'est pas grave vous pouvez tout simplement regarder en commentaire juste dans la partie de commentaires le commentaire est tout simplement épinglé donc il est épinglé par Nance Reborn vous allez voir un commentaire vous allez voir également mes informations bancaires ou un lieu Paypal où vous pouvez tout simplement faire les dons pour m'encourager mais c'est pour les personnes qui vont y participer sur ce jeu je vous donne heureux de vous pour la prochaine vidéo Nance Reborn Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz